Si on prend les débats autour du théâtre, proprement dit, sous la Révolution, ce sont quand même des débats sur la représentation qu'ont fait des rois du peuple et ainsi de suite. Donc je veux dire que, bon, disons, il y a quand même deux choses à distinguer. Bon, il faut bien quand même penser que, bon, donc pas très longtemps avant la Révolution, il y a quand même la lettre sur les spectacles, il y a la critique de Rousseau, c'est-à-dire la remise vraiment un petit peu justement au premier plan d'une espèce, disons, de vieux thème platonicien qui est au fond la critique du théâtre au nom d'une vérité, au nom d'une espèce de vérité du rassemblement populaire ou de la fête populaire. Donc je crois que, bon, bien sûr, justement, il y a toute une mise en scène, on peut dire théâtrale, bon, disons, des fêtes révolutionnaires. Mais justement, je dirais, d'une espèce d'écart par rapport au théâtre, au théâtre où, effectivement, disons, je ne crois pas qu'il y ait d'auteurs révolutionnaires qui se proposent ce qu'on se proposera justement, bon, beaucoup plus tard. Et je pense que c'est quand même plus tard, bon, plus tard, si on pense, c'est-à-dire c'est quand même à partir du romantisme allemand, que, bon, il y a ce retour de l'idée du théâtre grec, qu'on voit un petit peu se développer ce thème, ce thème selon lequel le théâtre grec était une espèce d'exercice, d'exercice civique. Et bien sûr, alors ça, ce thème va courir au 19e siècle, être repris, être repris au 20e. Bon, c'est surtout, disons, au 20e siècle, je pense qu'on voit effectivement, avec toute une génération un petit peu de metteurs en scène, bon, avec Meyerhold, enfin, génération aussi, ils ne sont pas du même âge, enfin, en tout cas, entre le temps de Meyerhold et celui de Piscator, où on voit véritablement le théâtre, en quelque sorte, essayer comme de réunir, de réunir un petit peu les deux bouts de la chaîne, quoi, à savoir la vraie cérémonie populaire et puis par ailleurs le lieu théâtral, avec cette idée, effectivement, qu'on va transformer la scène, qu'on va transformer l'espace théâtral, abolir tendanciellement la différence entre le public, entre le public et le spectacle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on se remet un petit peu, bon, effectivement, au premier plan, la critique du spectateur. C'est vrai, j'étais dans son débat, enfin, dans sa controverse avec Adorno et Horkheimer, bon, c'est aussi un peu sous-jacent, c'est quand même l'histoire de l'industrie culturelle. Là, il est quand même confronté à ça aux États-Unis, il comprend, il comprend, il comprend ce que c'est. C'est-à-dire que, bon, il y a, certes, comme on disait autrefois, les appareils d'État culturel, enfin, je ne sais pas comment il faut dire ça, sous les nazis, mais il y a aussi l'industrie culturelle. Et là, pour le coup, on n'a pas fini avec l'industrie culturelle, quand même. Je ne dis pas que chacun est justement une espèce de brechtien spontané, ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas que chacun, justement, a les moyens, justement, de, disons, comme ça, d'opérer comme une espèce de travail critique, au sens où on entend le travail critique, mais c'est justement là qu'il faut un petit peu repenser les choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par un travail critique ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Il y a d'un côté des gens qui sont comme ça, ébahis, puis il y a d'un côté des gens qui analysent et qui comprennent comment c'est fait. En fait, ça ne se joue jamais comme ça, y compris chez Brecht. Prenez Brecht, si vous voulez, prenez Mahogany, c'est quand même une espèce de machine entièrement, je dirais, qui joue entièrement double jeu. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient quand même pris parce que c'est gai, parce qu'il y a des sangs, parce qu'on s'amuse, parce qu'on se moque de tous ces crétins, de tous ces crétins de bourgeois, de moralistes, etc., de curés et tout ça, et qu'effectivement c'est plus amusant d'être dans la maison de jeu, d'être avec les filles, et puis tout comme ça. Bon, je dirais qu'au fond, il faut que le spectateur soit content, finalement, d'être là-dedans, et s'amuse là, pour qu'après on puisse lui dire, à la fin, regarde ce qui arrive, etc., mon vieux comprend, regarde ce qui arrive aux malheureux, et bon, il voit comment ça va mal se finir tout ça. Mais je veux dire que, de toute façon, il n'y a pas de... Je veux dire, ça ne marche jamais purement à la critique, Brecht. Enfin, Brecht, supprimer les songs chez Brecht. Bon, je dirais, on peut toujours dire que les songs ont une fonction pédagogique, etc., etc., mais je veux dire, c'est quand même un élément important. Donc je veux dire qu'il ne faut pas justement construire une situation où on dit comment est-ce que l'individu, en face du spectacle, va tout comprendre, tout déchiffrer, tout décrypter, comme on dit, devenir maître, et ainsi de suite. Non, de toute façon, on n'est jamais maître. Je dirais que, d'une part, on n'est jamais maître de ce que vous présente, disons l'artiste, l'homme de théâtre, etc., de même que lui n'est jamais maître de ce que vous allez faire de lui. C'est tout ce que je dis. Bon, je ne dis pas que chacun est capable de comprendre les luttes de classe, etc., qui sont présentes dans une image de John Ford, et ainsi de suite. Non, mais je dis que, de fait, je dirais, il y a comme une espèce... Bon, il y a finalement une expérience poétique qui est présentée, et chacun, par ailleurs, a sa propre expérience poétique, quelle qu'elle soit. Il faut bien voir que, d'une certaine façon, tout le monde veut capturer le désir du spectateur. Enfin, je dirais, l'homme de théâtre aussi, bon, veut capturer le désir du spectateur, bon, là, l'artiste, etc., d'une certaine façon... Je veux dire que là, je veux dire qu'il s'agit justement, je dirais, de distinguer, je dirais, de distinguer, de distinguer, de distinguer des captures, etc., parce que c'est trop simple, effectivement, de dire... Bon, il y a un côté où on capture, où on englue, où on alienne, et puis un côté où nous, on libère, on forme la pensée critique, et ainsi de suite. Je veux dire que, je dirais, la pensée critique, c'est aussi une espèce de statut, une espèce de statut social, quoi. Je dirais que, bon, le nombre, quand même, disons, d'universitaires, et d'hommes du monde de la culture, et d'hommes du théâtre, qui vivent sur l'idée que, bon, ils sont la pensée critique, on doit les salariés comme la pensée critique pour, disons, pour, justement, libérer les malheureux, etc., de la capture spectaculaire, bon, c'est aussi un élément, c'est aussi un élément, je veux dire, qui, d'une certaine façon, bon, il faut penser, je dirais, en termes de... Comment on se rapporte, finalement, comment on construit, comment on construit le rapport au désir du spectateur, comment on laisse ou on ne laisse pas, disons, de la liberté au spectateur, comment on ne lui laisse ou on ne lui laisse pas la possibilité, bon, la possibilité de se déplacer, de reconstruire le spectacle, de, disons, de réaménager l'information, de refraser le texte, et bon, et ainsi de suite, et je crois que c'est un petit peu là, c'est là que ça devient intéressant, en tout cas intéressant, pour quelqu'un qui parle, pour quelqu'un qui parle, pour quelqu'un qui crée, effectivement, c'est, disons, comment on présente, bon, sa propre aventure, bon, à des gens qui soient capables d'en faire aussi les éléments de leur propre, bon, de leur propre aventure. Le rôle de la voix, bon, le rôle de la voix dans le théâtre, bon, qui est une chose, bon, la voix est un peu consubstantielle, est consubstantielle au théâtre, et bon, et si éventuellement la voix a perdu, quelquefois, son privilège au théâtre, je dirais, c'est quand même le fait, disons, des hommes de théâtre eux-mêmes, et pas de la civilisation de l'image, c'est le fait, bon, c'est effectivement une espèce de spectacularisation qui, justement, est liée à une espèce, comme une espèce de mégalomanie théâtrale, effectivement, de faire, bon, le spectacle, de faire le spectacle total, et, disons, d'aller au-delà des limites de la voix. Je pense qu'il y a deux choses, bon, il y a toute une problématique de la voix au théâtre, d'une certaine éclipse, disons, de la parole au théâtre, qui, je dirais, là, n'est pas le fait de la société de consommation, mais, disons, est une espèce quand même vraiment de, disons, de séquelles, effectivement, disons, d'une certaine idée de la mise en scène, comme, justement, du spectacle total, ça, c'est une première chose. Alors, il y a une deuxième chose, bon, mais alors là, qui, bon, qui concerne pas, d'ailleurs, le théâtre tellement lui-même, mais qui est, bon, qui concerne tout un discours sur l'image, qui est, effectivement, bon, cette espèce de vieille tradition, bon, effectivement, théologique, de, bon, disons, de la lutte contre l'idolâtrie, où, effectivement, là, du coup, la voie devient, la voie devient, bon, l'instance de, bon, à la fois l'instance de la vérité, l'instance de l'obéissance, l'instance du lien, justement, entre vérité et obéissance, et puis, bon, l'image devient, l'image devient, bon, effectivement, disons, la perversion, la fausseté, la réduplication, et ainsi de suite. Mais, je crois que dans la condamnation de l'image, il y a plusieurs strates, quoi, il y a vraiment la strate qu'on pourrait appeler platonicienne, à savoir, bon, ben, effectivement, disons, c'est, bon, l'image, c'est la tromperie, c'est la caverne, c'est les ombres, c'est, bon, et bien, donc, c'est, bon, c'est, bon, proprement le sensible par rapport à l'intelligible, bon, puis il y a la strate proprement, enfin, religieuse, en tout cas, disons, bien évidemment, disons, dans les trois grands monothéismes, qui est, effectivement, bon, la critique, disons, la critique, bon, évidemment, tout à fait, tout à fait iniquale, selon les trois, qui est, bon, la critique, bon, de l'image comme étant l'idole, l'opposition entre la voix, entre la voix, l'obéissance à la voix et le culte des idoles, et, bon, et, bon, et, bon, et, effectivement, alors, ça, bon, c'est, bon, ça, c'est éventuellement modernisé, on y met un petit peu de, on y met un petit peu, effectivement, de critique du spectacle, qu'on invoque Guy Debord, un peu de critique de l'obscénité avec Baudrillard, etc., mais, bon, ça aboutit, quand même, finalement, en gros, à dire que, bon, il faut croire sur parole certaines personnes et, disons, et ne jamais croire les images d'autres personnes, bon, ce qui, malheureusement, on voit malheureusement trop bien à quel point il y a une certaine idée de l'irreprésentable, veut dire, en même temps, que, bon, on pourra toujours vous montrer toutes les images qu'on veut, disons, de Gaza, ce sera toujours des mensonges, parce que, voilà, je veux dire, il y a toujours cette espèce de dimension entre la... Bon, je pense qu'il par ailleurs ne prouve rien par rapport aux images de Gaza, ce n'est pas mon problème, je dirais, mais on voit bien quand même qu'il y a une espèce de, disons, de discours qui est proprement le discours de l'autorité, qui est, disons, vous devez croire sur parole, ceux qui ne croient pas sur parole sont des idolâtres, quoi.